Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture du matin pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, toujours dans le noir parce que toujours en pyjama. OK, alors, on va aller regarder aujourd'hui le passé, le présent et le futur de la connexion avec cette personne. Mais je voulais répondre à la question à Anissa. Elle avait demandé comment on fait pour savoir si cette personne est dans son éveil. J'ai essayé de faire la lecture. Je l'ai fait. Tout ce que j'ai compris, là, je peux vous dire, parce qu'après ça, je ne comprenais plus rien des messages, c'est que vous allez ressentir un changement assez significatif dans l'énergie avec cette personne. OK, c'est pas mal tout ce que j'ai compris. Donc, je n'ai pas fait une vidéo, mais j'ai compris que c'était pas mal ça. Vous allez vraiment sentir le changement dans l'énergie. Vous allez faire comme, ah, il y a quelque chose qui a changé. Donc, ça pourrait être quand même assez remarquable. Alors, c'est ça. Donc, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas été capable de développer. J'ai fait la vidéo trois fois. Je l'ai effacée parce que je ne comprenais rien. Donc, c'est rare que ça arrive, mais comment on fait pour savoir si cette personne… Bien, on suit son énergie ici avec les tarots, mais c'est vraiment comment vous allez le savoir. C'est juste que vous allez le ressentir dans l'énergie. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens. À moins que vous lui demandiez, mais encore là, vous n'allez pas le savoir vraiment. Cette personne, elle est très… c'est une personne qui cache beaucoup. OK? Donc, on va aller regarder maintenant le passé, le présent et le futur de cette connexion avec cette personne. À qui vous pensez. On va regarder le passé, l'énergie du passé avec cette personne. Merci, Anissa. Merci, les amis, pour les suggestions. Vous pouvez continuer à envoyer les suggestions. Il faut que ce soit d'ordre général. OK? Et peut-être des questions que je ne fais pas déjà. Donc, je pourrais savoir l'énergie de mon autre, mais l'énergie de mon autre, je le fais à toutes les lectures. Donc, il y a quelque chose d'autre, peut-être, auquel on n'y pense pas nécessairement. L'énergie du passé, s'il vous plaît. Je prends mes chamaniques oracles en passant. Donc, l'énergie du passé, c'était… C'était une énergie… En fait, c'est votre parcours intérieur. OK? Ça a commencé dans le passé, même avec cette personne, même dans les vies passées. Donc, le passé avec cette personne, ça a toujours été le parcours de l'âme à travers toutes les vies ou depuis un très, très jeune âge. Ça fait très longtemps que vous êtes tracé sur ce parcours. Mais c'est long, le parcours. On n'apprend pas les mêmes choses. On est peut-être là, plus proche de l'ascension, vraiment. OK? Donc, c'est un parcours intérieur depuis longtemps. Je vais clarifier cette énergie du passé avec les tarots. Je vais prendre mes Rider-Waite. Ça a toujours été ça. OK? Dans le passé, ça a toujours été ça avec cette personne. Parcours à l'intérieur de vous. On a l'étoile énergie verso. Donc, c'est un parcours, dans le passé, c'était ça. Un parcours pour guérir. OK? Qui vous a permis de guérir ce parcours intérieur. Ça vous permet de guérir des blessures, peut-être même ancestrales, générationnelles. OK? Ça peut aller très, très loin. C'est aussi dans la perception de soi. C'est aussi un parcours dans la perception de soi, de changer, de s'aimer, de s'accepter. Comme on est, OK? Avec rien d'autre. Tout nu. Tout nu avec rien d'autre. Juste être. L'être que vous êtes. OK? Et vous appréciez ça de plus en plus. Le passé de cette connexion vous a permis ça. Et ça a tout le temps été un parcours de guérison. Ensemble. On a le 2 des épées ici. OK? Donc, j'ai mon balance verso. Donc, dans le passé, il y a eu quand même plusieurs blocages. OK? Il y a eu des indécisions. Il y a eu ne pas comprendre. Ne pas vouloir prendre des risques. Vraiment résister. Et résistance. Stagnance. Résistance et stagnance dans le passé. Beaucoup. OK? Indécision. Soit de vous ou de cette personne ou des deux. On a le 2 des épées, donc. Ça pourrait être les deux. Ne pas vraiment vouloir voir le lien. Ou ne pas vraiment. vouloir accepter le lien. Et ça, c'est tout dans la guérison. Donc, je vais aller regarder le présent. Peut-être que ça va nous éclairer un petit peu plus sur le passé. Mais on va aller regarder qu'est-ce qui se passe présentement. OK? Dans le lien avec cette personne. Le présent, s'il vous plaît. On a dualité. On dirait que maintenant, c'est vraiment ça. On dirait que maintenant, c'est vraiment, c'est un impasse. Il y a quelque chose qui, on essaie de décider qu'est-ce qui est bon pour nous. On veut le lien, on veut le lien, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Donc, il y a l'intégration aussi masculin-féminin, des énergies. Intégration des leçons apprises, intégration de... En fait, les deux sont toujours sur le parcours de l'ascension. Et c'est vraiment ça. OK? C'est un peu de... C'est le yin-yang. C'est vraiment cette dualité. C'est flamme jumelle. Et je vais clarifier, bien sûr, cette énergie. Toujours avec mes Rider-Waite. Cette indécision. C'est toujours un peu... Une journée, c'est oui. Une journée, c'est non. Je veux, je veux pas. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Pourquoi? Je le sais pas. Je sais pas pourquoi que je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas. C'est un peu comme ça. On a le 3 des bâtons. Sagittaire, Lion et Bélier. C'est faire entrer vos manifestations et le monde. Il y a vraiment un rêve réalisé ici. C'est incroyable. On a Énergie aussi. Lion, on a Bélier. Cette personne, vous, ici, dans le présent, c'est... Il y a cette attente. OK. Il y a cette attente. Je vais pas vous mentir. Il y a cette... Vouloir manifester ses rêves ici. Ça peut être cette personne qui vous regarde de loin. Peut-être que vous êtes... Vous vous êtes à distance. Une très grande distance de cette personne. Ça pourrait être quelqu'un qui... Qui vous regarde de loin. Ou qui y habite vraiment, vraiment loin de chez vous. OK. Ça peut être... Ça prend un voyage en avion pour voir cette personne. Ça pourrait être une bonne distance, mais ça pourrait être aussi juste une distance, une grande distance émotionnelle avec cette personne. C'est comme si la déconnexion, la séparation, le vide entre vous deux devient de plus en plus large. Et là, cette personne, elle veut se rapprocher. Elle veut changer la situation. Elle souhaiterait changer la situation. Elle ne sait pas... Premièrement, elle ne sait pas comment s'y prendre. Deuxièmement, elle ne sait pas si elle veut 100%. C'est toujours ça. Une journée oui, une journée non. On dirait que c'est un peu comme ça dans l'énergie de cette personne. On dirait que... Il y a quelque chose de vraiment drastique qui doit se passer pour... Et cette personne, en période là, cette personne que je lis là, elle est en période d'éveil. Mais... Elle est en période d'éveil, mais c'est l'action. Il manque juste ce courage d'être rendue tellement... Tellement souffrante sans vous. OK? Donc, c'est dans ce temps-là. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient. Elle est toujours dans sa guérison. Et c'est les fardeaux. La carte des fardeaux. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vais aller clarifier ça. Ça pourrait être encore pesant, cette connexion, pour vous, pour cette personne. OK? Il pourrait y avoir des nouvelles responsabilités ou des nouveaux obstacles à franchir ensemble dans la connexion. Pour encore avoir des éléments déclencheurs qui pourraient vous fatiguer. Ou juste que cette séparation pourrait vraiment être beaucoup trop pesante. OK? Pour vous. Pour vous deux. Pour vous et cette personne. Et c'est ça. Le deux des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Ça devient pesant. Faire ce choix et décider et de prendre une action et de planifier. J'ai l'impression que c'est l'énergie de cette personne. Et on a le 10 des couples. Donc, cette personne, elle va ultimement décider d'être avec vous pour le restant de sa vie. OK? Donc, on a le 10 des couples qui est vraiment l'union parfaite. C'est une histoire qui finit très, très bien. Union de deux familles, possiblement ici. Mariage, vivre ensemble pour le restant de nos jours. Bonheur. OK? Donc, cette personne, elle a juste le choix. Elle a juste à franchir, à faire le choix. Parce que ça commence à être pesant et ça va être pesant. Jusqu'à temps qu'elle décide de qu'est-ce qu'elle veut. De choisir son cœur. De choisir de suivre son cœur. De faire les bons choix pour elle. Cette personne, elle sait maintenant tout ce qu'elle a besoin de savoir, en fait, pour faire un bon choix. OK? Elle a appris des leçons, peut-être, pendant la séparation avec vous. Et elle a compris des choses. Mais le fardeau qu'elle porte, il y a peut-être d'autres personnes qui influencent cette personne. OK? Dans sa vie. Des membres de famille ou des amis qui pourraient influencer ou des collègues. Ça pourrait être n'importe quoi. Il y a une autre influence. Il y a quelque chose qui empêche cette personne de faire le choix. Il y a peur de l'engagement. Il y a une dépendance. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent empêcher cette personne d'avancer. Cette personne pourrait avoir décidé il y a longtemps qu'elle ne voulait pas du tout, du tout s'investir avec quelqu'un. Ou tomber en amour. Ou elle ne croyait pas à l'amour. Mais là, avec le disque des couples, oubliez ça. On a cancer, poisson, scorpion. Je l'ai étudié. C'est énorme. C'est très émotionnel. Cette personne a des émotions. Elle ne peut pas aller en amour avec vous. Donc, elle ne peut pas. Elle ne peut pas laisser aller ça. OK? 10, 10. 10, 10. 10 heures et 10. C'est l'heure du dodo. C'est l'heure d'avoir dodo. OK. Alors, c'est ce que je vois. Passé, présent, futur, dans la connexion avec cette personne. Je vais aller maintenant. Vous cherchez une chanson, les amis, que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que cette lecture vous a parlé, que c'était correct d'être dans le noir. Pas du tout. OK. Votre chanson. Future Love de The Palms. Amour futur. C'est drôle. Puis, on a parlé de l'amour futur. C'est drôle, hein? Future Love. Future Love. Wow! Je colle ça dans la barre... Non, pas dans la barre de description, dans la section des commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. À la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada